Le portrait du jour, Nicolas, toute la semaine vous nous dressez le portrait des hommes et des femmes de l'ombre autour de deux candidats. Aujourd'hui, Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée. Et c'est le bras droit d'Emmanuel Macron, mais en réalité bien plus que ça. La presse l'appelle le président bis, ou bien le second cerveau d'Emmanuel Macron, ou bien encore le jumeau taiseux, la garde de triage, ou bien la tour de contrôle. Autant d'expressions pour expliquer qu'il est bien le plus proche collaborateur du président, omniprésent dans toutes les réunions importantes. Alexis Collère a 49 ans, il est alsacien, né à Strasbourg, parcours de premier de la classe, Sciences Po, l'ESSEC, l'ENA, puis la direction du Trésor à Bercy. En 2015, Emmanuel Macron le choisit comme directeur de son cabinet lorsqu'il est nommé ministre de l'économie. Ensuite, les deux hommes ne se quitteront plus, ils font ensemble En Marche, se lancent dans la campagne, gagnent l'élection et s'installent à l'Elysée. Depuis cinq ans, Alexis Collère gère les calendriers, élabore les programmes, donne son avis sur tout, et en particulier sur les nominations des fonctionnaires. Il contrôle la communication des ministres, lit les interviews. On l'appelle aussi la forteresse ou bien la muraille de Chine parce qu'il protège Emmanuel Macron et déteste ceux qui s'adressent directement au président sans passer par lui. Il s'est fait beaucoup d'ennemis qui lui reprochent son autoritarisme et sa pratique solitaire du pouvoir. Mais Emmanuel Macron, lui, il laisse faire et il le flatte en disant « Alexis Collère est plus intelligent que moi ». Alexis Collère qui est aussi impliqué dans une affaire judiciaire. Oui, au moins une. L'association Anticor a déposé plainte contre lui pour trafic d'influence dans l'affaire MSC. On lui reproche d'avoir caché ses liens familiaux avec les actionnaires de ce géant du transport maritime et des croisières et d'avoir participé à des prises de décisions sans faire savoir qu'il pouvait y avoir pour lui conflit d'intérêt. Et vous poursuivrez tout au long de cette semaine les portraits des hommes et des femmes de l'ombre autour des deux candidats de l'Entre-deux-Tours. Merci Nicolas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !